Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Exactement 19h avec vous, Sofiane Saouli. Voici les titres de l'édition du soir. 41e réunion du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD. Le président de la République a prononcé une allocution. Abdelmajid Teboun a affirmé l'attachement de l'Algérie au développement économique du continent et a annoncé que cette année est celle des zones de libre-échange avec nos voisins à commencer par la Mauritanie et ceux du Sahel. Chargé par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères est à Dissabeba aujourd'hui pour la réunion du comité exécutif de l'Union africaine, réunion préparatoire au sommet de samedi prochain. Le sommet des pays exportateurs du gaz, le forum se réunira en Algérie la fin du mois. Les efforts d'organisation de l'Algérie, justement salués par l'OPEAC, les conférences et autres débats sont en cours. La radio accompagne cet événement international. Journée mondiale de la radio nationale, justement, la radio nationale qui joue un rôle prépondérant dans la société. Le ministre de la Communication et le directeur général de la radio l'ont souligné depuis Clemson. Le premier ministre a réuni le Haut Conseil des Régulations des Importations, son évaluation à l'ordre du jour de ce conclave. L'Uniroa prévient des conséquences de l'offensive sioniste à la fâche plusieurs capitales. Appellent l'entité sioniste à stopper son agression. Pas de progrès enregistré dans les négociations pour un accord sur l'échange de prisonniers tenus au Caire. Début du sport, du badminton et ce championnat d'Afrique au Caire à l'Algérie en demi-finale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de ce mardi qu'on entame avec l'actualité africaine. Cette allocution, justement, par visioconférence du président de la République, Abdelmedjit Boune, à la 41e réunion du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Abdelmedjit Boune y a souligné l'attachement de l'Algérie à atteindre les objectifs de développement économique et d'intégration continentale. Il a relevé l'importance d'oeuvrer à améliorer l'efficacité des processus d'intégration économique en Afrique. Il a fait également plusieurs annonces. Le président de la République annonce tout d'abord la mise en place de zones de libre-échange dans la région, une démarche qui émane, selon lui, de la volonté d'atteindre les objectifs de développement économique et d'intégration continentale. La réunion de l'État est en place de l'éducation de l'État et d'intégration de l'État et d'intégration de l'État, Le chef de l'État appelle à la nécessité de mobiliser davantage de ressources humaines, techniques, et financières afin de mettre en œuvre les projets continentaux en faveur de l'agenda du développement africain à horizon 2063. Le chef de l'État est en place de l'éducation, Plusieurs facteurs auxquels est liée cette intégration, et particulièrement, selon le président Abdelmajid Taboun, la création des start-up. L'Algérie attache une grande importance aux investissements dans les infrastructures et les équipements de base, poursuit le chef de l'État par le lancement de grands projets à dimension continentale. Il appelle enfin au soutien de toute initiative visant à promouvoir le développement en Afrique. Autre rendez-vous continental, ce 37e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Il est prévu samedi dimanche prochain à Addis Abeba, en Éthiopie, chargé par le président de la République, Abdelmajid Taboun. Justement, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, est aujourd'hui à Addis Abeba. Il participera dès demain et jeudi aux travaux de la 44e session ordinaire du comité exécutif de l'Union africaine, en examen à plusieurs questions liées au développement international et régional, ainsi qu'à l'action africaine conjointe au plan sécuritaire, politique, économique et social. Attaf qui aura l'occasion également des rencontres bilatérales avec nombre de ses homologues africains. Le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Youssef Shorfa, est lui en qualité de représentant de l'Algérie à New York. Il a pris part au débat public de haut niveau au Conseil de sécurité des Nations Unies sur les changements climatiques et l'insécurité alimentaire. Shorfa, dans ses propos, a affirmé que la réalisation de la sécurité alimentaire est liée au respect du droit international. Il a dénoncé le déploie de mesures, réaffirmé la position de l'Algérie, appelant le Conseil de sécurité à assumer ses responsabilités pour mettre un terme à la souffrance du peuple palestinien. Les efforts consentis par l'Algérie en prévision du 7e sommet du Forum des Pays Exportateurs de Gaz, prévu le 29 du mois jusqu'au 2 mars, à Alger, salué par le secrétaire général de l'Organisation des Pays Arabes Exportateurs de Pétrole, lors d'une audience accordée à Kuwait City par l'ambassadeur d'Algérie, Nordin Mariam, Jamal Aïssa Larouani a souhaité plein succès aux travaux de cet événement international et la concrétisation de ses objectifs escomptés. Il a relevé l'importance capitale que revêt les sommets d'Alger, compte tenu du contexte géopolitique qui prévaut. Un sommet précédé par une série de conférences et de débats. Aujourd'hui, une journée d'études sur les innovations au service du secteur de l'énergie a eu lieu. La transition énergétique mise en avant, le gaz aidant justement à franchir le cap du fossile vers le renouvelable. L'hydrogène vert également de l'équation. Le responsable des composantes pour le projet Taqat Hai, Al-Ajiz, Stéphane Drexler, en parle à Samia Aloun. Nous travaillons en Algérie sur la transition énergétique. Notre sujet porte sur une transition vers un système énergétique plus durable et efficace dans le monde. Aujourd'hui, il est crucial pour nous de présenter notre projet Taqat Hai, réalisé en collaboration avec le ministère de l'énergie et des mines, ainsi que le ministère allemand de la coopération internationale. Ce que nous cherchons à discuter aujourd'hui, c'est bien sûr le partage d'idées et d'impression de nos collègues algériens sur la manière dont nous pouvons ensemble progresser vers un système énergétique plus durable. Nous avons abordé principalement des sujets tels que l'hydrogène vert, la finance verte et la manière d'adopter une approche intégrée des parties prenantes pour parvenir à un système énergétique plus efficace à l'avenir. Je pense que la durabilité est une partie très importante de la transition énergétique, étroitement liée à une utilisation efficiente de nos ressources. Sachez également que le site électronique dédié à ce septième sommet d'Alger vient de dévoiler le programme de ces rencontres. Il comprend une série de réunions ministérielles, des conférences, des cérémonies, en plus de la réunion du sommet qui sera sanctionnée par l'adoption de la déclaration d'Alger. La Radio-Nationale, vous le savez, a élaboré tout un programme. Il est en cours. Il comprend des conférences et émissions sur le sujet du gaz que vous suivez d'ailleurs sur les ondes des différentes chaînes de la Radio-Nationale et sur ses plateformes numériques. La Radio-Nationale, justement, à l'heure de sa journée mondiale, en cette célébration, le ministre de la Communication, Mohamed Lagab, et le directeur général de la Radio-Nationale, Mohamed Barali, se sont déplacés à Tlemcen. A l'occasion, Mohamed Lagab a mis à l'action sur le développement de nouvelles technologies pour la diffusion radiophonique. Son rôle, pour lui, reste important à travers le monde. Et en Algérie, il a également annoncé le travail en cours pour lancer une nouvelle radio, cette fois-ci dédiée au trafic autoroutier. La radio reste la source principale d'informations pour plus de 4 milliards d'êtres humains, donc jouer un rôle capital à l'avenir est-je mis à telle. On lancera une radio pour les autoroutes de l'ouest jusqu'à l'est pour accompagner les citoyens et d'une façon permanente. Également, on travaille à présenter une note au ministère de l'Industrie pour que les véhicules construits en Algérie et même importés soient dotés de la technologie de la radio numérique. Le directeur général de la radio nationale a lui souligné l'apport de la radio sous toutes ses formes dans la diffusion d'informations, tant au niveau social qu'au plan éducatif. Mohamed Barali. Cette année, nous célébrons les 100 ans depuis sa création. La radio nationale, en cohérence avec le thème mondial, représente un modèle dans l'information orientée vers l'éducation et les loisirs. Le rôle de notre radio nationale a muté, de sa fonction première, informé vers une institution prépondérante pour le développement social de par les programmes qu'elle diffuse. La radio nationale, c'est 1017 heures d'émissions par jour. Ceci pour cette date marquant la journée mondiale de la radio. Dans l'actualité, cette réunion du Haut Conseil de Régulation des Importations, présidée par le Premier ministre Nadeel Arbawi, la réunion d'évaluation de la balance commerciale et des mécanismes de protection et de développement de la production nationale pour justement remplacer ces importations. Les grands axes de la stratégie nationale en matière d'importation ont été examinés, stratégie qui repose sur la coordination intersectorielle en développant par exemple un système de données et de recensement du tissu industriel national. Cela répond aux instructions du Président de la République, c'était lors de l'installation du Haut Conseil des Importations, le 2 août dernier. Et parmi les importations de l'Algérie, celle des viandes rouges pour répondre justement à la demande du marché et faire fléchir les prix. Son prix justement de 1200 dinars le kilogramme fait le bonheur des consommateurs. Reportage depuis Djigel de Abdelhamid Souet. Les viandes rouges d'importation ont commencé à faire leur apparition à Djigel au niveau de quelques boucheries de plusieurs localités de la Wilaya. La direction du commerce et de la promotion des exportations a enregistré l'importation de 30 tonnes de viande rouge depuis la fin du mois de décembre dernier, dont 18 tonnes la semaine écoulée. Faute d'importateurs locaux, les bouchers qui prennent part à cette campagne s'approvisionnent auprès des points de l'Office national des viandes rouges basés à Annaba, Borge-Bouaririch et Alger. Cette disponibilité a suscité un engouement auprès des consommateurs en raison du prix jugé abordable de 1200 kg. Pour illustrer cet engouement, un boucher sur la place de Djigel a réussi à écouler 8 tonnes en l'espace de deux jours. Le nombre de bouchers qui ont adhéré à cette opération a augmenté depuis l'annonce de celle-ci. Une opération saluée par les consommateurs pour combattre les mesures spéculatives imposées comme un dictat. Djigel Abdelhamid Souad, Alger, Chantrois. Depuis 64 ans, les effets et conséquences des essais nucléaires de la France coloniale font le quotidien des populations du Grand Sud algérien. L'UE des explosions nucléaires a commencé par Gerboise Bleue un 13 février 1960 à Régane, un crime contre l'humanité qui mérite reconnaissance et indemnisation, appelé d'Amar Mansoury, docteur en génie nucléaire. Il en parle à Hanen Seysi. Quand on voit les malformations, les cités, les problèmes cardiovasculaires, des concerts, ça demande beaucoup d'argent et rien n'a été fait pour les Algériens. Il faut alerter l'ONU pour qu'il y ait des dispositions, pour que aussi toute la communauté française conjugue leurs efforts pour trouver des solutions à ces problèmes humanitaires. Et le ministre des Moudjahidines des Etendroits a lui fait le déplacement. Il est aujourd'hui à Dalar pour marquer ce triste anniversaire des explosions nucléaires à Régane. Dans l'actualité à l'étranger, cette situation à Raza, elle s'amplifie sous la menace de l'offensive terrestre sioniste Arafaha. Cela se précise. Le porte-parole de l'ONU-Roi, l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, est prévu à lui contre les conséquences d'un acte aussi barbare puisque plus de la moitié de la population razaoui y est réfugiée. La porte-parole de l'ONU-Roi, Atamara, à la Ferry, elle en parle à Nesad Amoun. On parle aujourd'hui d'une seule zone au sud qui regroupe plus de la moitié des habitants de la bande de Raza. Il n'y a aucune issue aujourd'hui dans le gouvernement de Rafa et il n'y a aucun autre lieu où se réfugier à Raza. Il n'y a même plus de place dans les camps de l'ONU-Roi. Cela veut dire que tous les habitants de Raza sont pris au piège mais l'ONU-Roi continue à distribuer tant bien que mal de la farine et des produits alimentaires mais ce n'est pas du tout suffisant pour répondre aux besoins de plus de la moitié des habitants de la bande de Raza qui en trouvait refuge aujourd'hui à Rafa. Rafa, deux journalistes de la chaîne d'information al-Jazeera ont été griefment blessés aujourd'hui par une frappe de l'armée d'occupation à Rafa dans le sud de la bande. Il s'agit du correspondant Ismail Abouhomar et de son caméraman Ahmed Matar. La jambe droite d'Ismail Abouhomar amputée, les médecins tentent de sauver la gauche. Le caméraman Ahmed Matar a également été blessé grièvement. Au total, ce sont pas moins de 126 journalistes qui ont été tués dans la bande de Raza depuis le début de l'agression sioniste contre les palestiniens de cette bande le 7 octobre dernier. Et le ministre italien des Affaires étrangères qui s'est lui exprimé aujourd'hui sur cette agression sioniste. Les attaques tuent trop de civils, a-t-il affirmé. Elles sont disproportionnées. Le chef de la diplomatie italienne, Antonio Taggini, a critiqué donc vivement l'antité sioniste dont le pays préside d'ailleurs actuellement le G7. Question négociation, rien n'avance justement au Caire où sont réunis aujourd'hui encore les responsables de son renseignement américain et sioniste, mais aussi le Premier ministre Qatari pour des discussions sur une trêve et un échange de prisonniers. Pour le militant de Fikhtahani, il y a une prise de conscience tardive des puissances occidentales, notamment des Etats-Unis, qui voient en Netanyahou un élément incontrondable et dangereux pour la région et pour les Etats-Unis. Il répond ainsi aux questions de Rabé Asimani. Les pays occidentaux et les Etats-Unis, ils commencent à avoir une image claire de ce que Netanyahou veut, c'est-à-dire commettre un génocide pour se maintenir au pouvoir. Ils savent également que leur opinion publique n'accepte pas cette situation. Donc, ils commencent à exprimer une certaine inquiétude. Ça fait deux mois que les Etats-Unis et Biden nous disent qu'ils ont parlé à Netanyahou pour qu'ils évitent de massacrer les civils. Mais à chaque déclaration de cette nature, nous voyons une fuite en avant de Netanyahou, plus de massacres. Rien n'avancera si jamais il n'y a pas de réelle pression. Alors, est-ce que les Etats-Unis font une dépression maintenant ? Même si Biden, il montre un certain agacement, mais il est allé trop loin dans la défense d'Israël et il a peur qu'en lâchant Netanyahou, que ça soit utilisé contre lui dans la campagne électorale. Et on apprend ce soir que l'Afrique du Sud vient de déposer une demande d'urgence à la Cour internationale de justice pour agir contre une éventuelle attaque de l'occupation sioniste contre le gouvernement de la Fah et avec le million et demi de réfugiés palestiniens. Il a à noter que devant la persistance des crimes des colons sionistes en Cisjordanie occupé, mais aussi Al-Quds accompagnés des forces d'occupation sioniste, la diplomatie française vient d'adopter des sanctions à l'encontre de pas moins de 28 colons sionistes extrémistes coupables, je cite, de violences contre les civils palestiniens. Le Front Polisario dénonce l'invitation de l'occupation marocaine de 14 ambassadeurs accrédités aux Nations Unies à Genève pour visiter le Sahara occidental occupé. Cela est une violation du droit international de la Charte des Nations Unies pour un territoire à décoloniser. C'est le représentant du Front Polisario à Genève, Bachir Oubi Bouchraïa, qui est monté au créneau. La députée marocaine du Parti socialiste Unifié Nabila Mounib prévient les Marocains, tout comme leurs frères palestiniens, qui enclencheront bientôt leur déluge contre la normalisation au Royaume. Elle a fait remarquer cela lors de marches et manifestations à Rabat, dénonçant ainsi la normalisation du Marzen avec l'antité sioniste. Place à présent à l'actualité culturelle et précisément à l'industrie cinématographique. Les mécanismes d'investissement dans ce secteur ont été discutés aujourd'hui entre experts à l'initiative du ministère de la Culture. Certaines démarches ont été évoquées, d'autres ont été plaides. Cette rencontre a permis d'exposer les différents mécanismes de soutien et de facilitation de l'investissement dans le domaine cinématographique à travers le ministère de la Culture et des Arts, l'Agence algérienne de promotion de l'investissement et d'autres organismes, de manière à traduire la volonté du président de la République de lancer une réelle industrie cinématographique dans le pays. Plusieurs mesures ont été présentées et de nouvelles sont en chantier, comme l'indique Soraya Mouloudi, ministre de la Culture et des Arts. Des investitions financières, l'octroi du foncier destiné à l'investissement économique et d'autres mesures que nous sommes en train d'étudier dans le cadre de commissions mixtes, que ce soit avec l'Agence ou avec le ministère des Finances. Il y a également une convention 4 qui se prépare avec l'association des banques et des entreprises financières en Algérie afin de mettre à la disposition des investisseurs dans le domaine du cinéma pour leur permettre d'accéder à de nombreux privilèges visant au développement du service cinématographique et de la production cinématographique en Algérie. Lors de cette rencontre, plusieurs investisseurs sont revenus sur leur expérience dans le 7e art à l'image de Mehdi Abdelmalek, représentant du groupe AZ, qui a ouvert deux salles de cinéma au centre commercial Senia Doran et qui compte en ouvrir deux nouvelles à Mostaganem en 2025. Il revient sur les facilitations dont son groupe a bénéficié. On a eu toute la collaboration, la coopération du ministère de la Culture, notamment à travers la concrétisation de toutes les autorisations nécessaires pour justement démarrer le projet dans les meilleurs délais possibles. Riyad Ait Aoudia est responsable du groupe Media Algeria. Il investit dans deux salles de cinéma au centre commercial Garden City d'Alger. Il évoque les mesures incitatives à l'investissement dans son groupe a bénéficié. Le fait qu'il y ait une direction claire et qu'il nous permette d'investir, c'est déjà un encouragement moral, on va dire. Ensuite, nous avons bénéficié des avantages de l'API et de l'ANDI, c'est-à-dire d'exonération de taux de douane, principalement. Lors de cette rencontre, la ministre de la Culture et des Arts a annoncé la création d'un nouveau festival, celui du cinéma et du court-métrage à Timmy Moon. Place à l'actualité sportive avec vous, Syed Ahmed de Fethi. Bonsoir. Bonsoir, Sophie. D'abord, ce championnat d'Afrique de badminton. Les Algériens en demi-finale. C'est l'Algérien de badminton qui est ambitieux lors des championnats de remporter le titre continental. Le championnat d'Afrique qui se déroule au Caire tout en visant l'obtention des points supplémentaires pour les éléments susceptibles de se qualifier aux Jeux Olympiques de Paris. C'est ce que nous a indiqué le directeur des équipes nationales, Ali Dbabej, qu'on écoute. Pour les garçons, c'était facile, alhamdoulilah. On a reçu leur qualification avec trois victoires contre le Gonda et la Zombie. Inch'Allah, contre l'Egypte. Donc, on est en demi-finale contre soit l'Afrique du Sud, soit le Nigeria. Par rapport aux filles, c'est un peu compliqué. On a perdu les premières rencontres avec l'Afrique du Sud et on a rattrapé le deuxième match contre les Émores. C'était difficile, 3-2. Mais les filles, elles ont fait bon. au match contre les Mauritiennes. Et cet après-midi, à 19h, ils jouent l'équipe Mauritienne contre l'Afrique du Sud. Si l'Afrique du Sud, elles gagnent les Mauritiennes, donc nous sommes qualifiés en deuxième position. Inch'Allah, c'est une mauvaise surprise des Arabes-Maurice. Nous aurons trois égalités avec ces points. Donc, il y a un Rahul. Le 97, c'est gagnant et les 7 perdus. La sélection algérienne comprend deux paires en course pour une qualification au Géo de Paris. Il s'agit de Mahmari Kouseyla, Meddali Youssef et de Mahmari Kouseyla avec Mahmari Taninia. On joue à présent la journée du championnat de basketball, quinzième et dernière de la phase année. Et avec ce match qui se joue à la salle de Ruiba, on va retrouver notre envoyé spécial Rostam et Haïchirif entre le Ruiba Basketball face au NAS de Hissindaye. Rostam, bonsoir. C'est Ahmed Fethi, Sofiane Tawoli, bonsoir. Très belle rencontre ici à la salle de Ruiba. Victoire pour le NAS de Dusseindé, 70 à 50. C'était serré du début jusqu'à la fin avant que le Ruiba Club Basketball ne lâche à la fin du quatrième quartan. Une victoire qui permet au NAS de Dusseindé de remonter à la quatrième place au classement en compagnie du Ruiba Club Basketball avec 24 points. Le leader, le 8-2 de Boufarek s'est imposé en déplacement face à Séti, 71 à 60. Et la surprise du jour a été faite celle du Meshach qui s'est imposé face au champion au titre. L'USM Algiers 58 à 57 au classement. Ça se resserre Boufarek leader avec 28 points suivi du NB Spawali avec 26 points. L'USM Algiers 25. Le Ruiba Club Basketball et le NAS du Sende à la quatrième place avec 24 points. Et à la sixième place qualificative au tournoi des playoffs, on retrouve Blida Sétif, le Moudia d'Alger et le Serb Nyssa avec 23 points. Merci. Demain c'est le 14 février. Qu'est-ce qu'il y a le 14 février ? Encore des matchs de la Champions League européenne qui commence ce soir. Qui reprend la deuxième phase avec les huitièmes de finale qui se joueront ce mardi et mercredi. Ce mardi 13 février, le FC Copenhague du Danemark reçoit le Manchester City champion en titre alors que le RB Leipzig sera face aux champions incontestés de cette Ligue des Champions, le Real de Madrid qui détient le plus grand nombre de titres, le Real qui sera emmoindri notamment de Jude Bellingham. Demain 14 février, la Ligue de Rome recevra le Bayern de Munich et le Paris Saint-Germain face à la Real Sociedad. Ces huitièmes de finale se poursuivront la semaine prochaine avec notamment Inter de Milan, Atlético Madrid, PSVN, Dovenport, Russia Dortmund, FC Porto Arsenal et Naples, FC Barcelone. Le moins qu'on puisse dire c'est que vous avez été complé, Sida Ahmed Fethi. Merci pour ces informations sportives, les dernières de cette édition réalisées par Sida Letobal et Selma Fegir.